ITFM, 98FM, toujours plus de proximité, pour vous. Bonjour, c'est Kiosk, l'actualité littéraire de la semaine avec Violaine Vannoyek. J'ai aujourd'hui un invité, et ça me fait très très plaisir de vous le faire connaître. Vous le connaissez peut-être si vous faites du sport. Il s'appelle ce merveilleux nom de Sauveur Cuomo. Et on avait déjà parlé de Sauveur Cuomo à l'occasion de la parution de ces deux ouvrages, La méthode cyber-tennis et Le tennis, un yoga de la vie, La méthode cyber-tennis. Alors, on va parler, je vous rappelle que les JO ont lieu l'année prochaine, je vous rappelle aussi que le tennis est une discipline qui est aux JO, et on va justement parler du tennis, mais aussi du sport en général, des méthodes actuelles, ce qui vous a amené, Sauveur, à écrire justement ces ouvrages, à voir toute cette activité que vous avez, parce qu'en dehors de ça, vous menez une académie, vous allez nous parler aussi de cette académie, vous organisez des stages dans le cadre de cette académie, et vous donnez de nombreuses conférences, en France et surtout à l'étranger. Et je trouve que votre rôle est extrêmement bénéfique pour l'être humain en général, et puis pour le sport en particulier et le tennis. Heureusement, j'allais dire qu'il y a des hommes comme vous, mais il en faudrait plus, parce que je pense effectivement que quand on vise le professionnel dans le milieu du sport, il y a aujourd'hui quand même de gros problèmes que nous dénonçons d'ailleurs régulièrement à l'antenne, quand l'actualité nous se présente. Alors, pour commencer, parce que nous allons faire une série d'émissions ensemble, à travers vos ouvrages et à travers vos activités, eh bien, on pourrait appeler ça livre et tennis, je ne sais pas, littérature et tennis, et en même temps, mental et tennis, bien sûr, parce que qui dit Sauveur qu'au mot, dit mental dans le sport. Et pour commencer, j'ai envie de mieux vous connaître, vous, ce n'est pas par indiscrétion, c'est juste pour qu'on comprenne pourquoi vous en êtes arrivés à écrire ces livres et à avoir cette activité, cette volonté, parce que vous êtes vraiment très investis, et vous croyez vraiment à ce que vous faites, ce qui est rare aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Alors, Sauveur, d'abord Sauveur, ce merveilleux prénom de Sauveur qui vous est venu comment ? Bonjour Sauveur ! Bonjour Yolaine ! Alors, Sauveur, pourquoi Sauveur ? Pourquoi vous êtes-vous appelé Sauveur alors qu'aujourd'hui, ça vous va si bien ? Eh bien, le jour de ma naissance, mes parents avaient fêté cette naissance avec mon futur parrain. Et je devais m'appeler Raphaël, comme mon grand-père de New York, un immigré italien qui nous envoyait un petit peu d'argent pendant la guerre, nous aidait à vivre pendant la guerre. et grâce à lui, on a pu souvent se nourrir, enfin, subvenir à nos besoins, et mon père, voulant le remercier, voulait m'appeler Raphaël. Et le jour, justement, de cette fête, pour fêter ma naissance, il y avait mon futur parrain, lui, qui s'appelait Sauveur. Mais voilà, qu'en faisant cuire les spaghettis dans la cheminée, à l'époque, le feu a pris la cheminée et mon père était tout surpris et n'ayant pas le moyen de l'éteindre, a fait appel à mon parrain qui avait, lui, un fusil. Il était chasseur. Il a tiré dans la cheminée, il a éteint le feu. Et comme il s'appelait Sauveur, eh bien, mon père, en le remerciant, m'a appelé Sauveur. Il n'y a eu aucun problème au moment du baptême ? On a accepté le prénom de Sauveur ? Oui, mais lorsque j'ai revu mon grand-père quelques années plus tard, j'avais 16 ans, en Italie, il a été surpris, parce que lui, il s'attendait à ce que je m'appelle Raphaël. Et puis non, je m'appelais Sauveur. Il y a eu comme un petit... Je ne connais pas d'autres Sauveurs, si je puis dire. C'est un prénom plutôt de... Italien, non ? Napolitain, plutôt. Lorsqu'on appelle Sauveur en Naples, il y en a dix qui se retournent. Ah bon, alors voilà. C'est ce qu'on appelle Sauveur dans une rue, à Naples. Et pourtant, Dieu sait si j'ai travaillé à Pompéi et autres, mais vous voyez, bon... C'est Salvador. Ah oui, c'est pour ça. Ben oui, forcément, Salvador. Oui, évidemment. C'est une évidence, sauf qu'effectivement, on va dire Salvador, on ne va pas dire Sauveur. Voilà, tout simplement. Alors, Sauveur Cuomo, et donc, vous avez... D'abord, est-ce qu'on peut évoquer très rapidement, enfin très rapidement, vous prenez le temps quand même. Quel est votre parcours ? Vous étiez cheminot. Oui, je suis rentré à la SNCF comme apprenti. Oui. Et j'en suis sorti en 1958. J'étais ajusteur. Oui. Et j'ai intégré donc les ateliers du Prado à Marseille. Oui. Et j'ai commencé comme freiniste. Donc, j'ai travaillé sous les voitures, à l'entretien des freins des voitures. D'accord. Pendant deux ans environ. Mais je m'ennuie vraiment. Ce n'est pas un métier qui me plaisait beaucoup. Et je n'aspirais qu'à une chose, c'est de monter sur des locomotives à vapeur. Et ce que... Donc, j'ai présenté un examen. Le premier concours que j'ai vu, je l'ai passé. Et j'ai été donc chauffeur de route à la vapeur. C'était mon premier métier vraiment, on va dire actif, très actif, puisque chauffeur de route, c'était sur la ligne, on voyait du paysage, etc. C'était excellent. Très bien. Et puis, on était une équipe avec le mécanicien à cette époque. C'était tout... Bon souvenir. Oui, très bon souvenir. Très bien. Et alors, donc, à l'époque, est-ce que vous faisiez déjà du sport ? À l'époque, je faisais du sport, mais je faisais plutôt de l'athlétisme. De l'athlétisme, soit en hauteur, longueur, vitesse. Oui, oui. Mais déjà à haut niveau, ou bien pour votre plaisir, en loisir ? Non, pas du tout à haut niveau. Non, non. Comme ça. Comme ça. J'aimais le sport. J'aimais me dépenser, on va dire. Oui, d'accord. Alors, donc, bon, évidemment, vous aviez un métier qui était alimentaire, mais également de passion quand même, parce que vous aviez, dans le relationnel, etc., apparemment, tout se passait bien. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes intéressé au tennis, on va dire, de haut niveau de compétition, et on verra après pourquoi je vous pose cette question. Alors, d'abord, je vais raconter un petit peu l'anecdote. Lorsque j'ai découvert le tennis, ça a été très simple. Un jour, j'avais un ami qui jouait au tennis et puis on se promenait dans la cité marseillaise de Saint-Barthélemy et là, il y avait trois ou quatre cours de tennis et en passant sous les cours, puisqu'ils étaient en haut, ils étaient un petit peu perchés, je voyais des jeunes femmes jouer et elles étaient magnifiques avec la petite jupette. Et puis, il me dit, tiens, tu devrais jouer au tennis, toi qui cours vite, etc. Et puis moi, en voyant les jeunes femmes jouer, je lui ai dit, mais c'est un sport de fillette. Mais je l'ai vexé parce que lui était passionné de tennis. Alors, il m'a dit, mais tu sais, et bien mercredi, et bien je t'invite à jouer. Je pars jouer avec lui, il me fait courir dans tous les sens. J'étais tout bleu. Moi, moi qui courais comme un lapin à l'époque, j'étais tout bleu et j'envoyais les balles n'importe où à tel point qu'une balle était allée à la gare. Elle était à plus de 50 mètres ou 100 mètres à la gare. J'envoyais une balle à la gare tellement j'étais fatigué à la fin d'une simple demi-heure que j'ai dit, mais c'est un sport qui est fait pour moi. Et là, j'ai commencé à jouer et à me mettre au tennis. J'avais 32 ans. Voilà. C'était en 72, donc j'avais 32 ans quand j'ai commencé à jouer au tennis. Alors là, c'était en loisir ou vous avez adhéré à un club ? J'étais à un club des cheminots de Marseille. Voilà, oui. Donc, et puis, très rapidement, on m'a dit, tiens, sauveur, tu devrais être éducateur. Donc, j'ai fait mon stage d'éducateur pour enseigner aux jeunes. Oui, d'accord. Et puis, j'ai eu ma fille qui jouait, donc elle avait 7, 8 ans à l'époque et j'ai commencé à m'occuper d'elle et à la suivre en compétition. Ah oui, d'accord. Donc, sérieusement. Mais c'est là que les choses ont véritablement commencé. Mais tout en gardant votre travail à côté, en fait. Ah, bien sûr. C'est sûr, oui. Ça, c'était loisir. Mais là, c'est devenu véritablement une énorme passion. Ça a devenu vraiment la passion. Plus tard, quand j'ai vu que ma fille, ça fait partie de l'histoire qui va suivre, c'est comment je suivais ma fille qui était dans les meilleures françaises, là, et quand je la voyais perdre des matchs imperdables, j'étais, comment ça, sans outils, sans possibilités et je n'avais la gorge qui serrait et je n'avais aucun moyen à l'époque et personne n'avait des moyens à l'époque pour... Quand elle était dans les 10 premières, vous me dites, dans les meilleures françaises, oui. Elle avait quel âge ? Elle avait 12 ans et demi, elle était classée 4-6. Elle était 4-6 et 4-6 de 12 ans et demi, d'accord, d'accord. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu récemment joué qui s'appelle Léa Romain, que vous devez connaître, qui est entraîné par son père et qui dirige aussi une académie. Mais l'histoire me fait penser à ça parce que finalement, c'est pareil, il la suit et il la suit de très près. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a abandonné... Non, elle n'a pas abandonné le tennis, elle. Elle a quand même abandonné le tennis parce qu'à l'époque, justement, je n'avais pas les moyens. Donc, je n'avais pas les moyens de l'aider. Alors, comment cela s'est produit ? Un jour, elle a disputé le championnat de Provence au tennis club de Larbois puisque c'était un des plus grands clubs de la région et même de France. Je la regardais jouer et elle s'entraîne avec son enseignant, son professeur qui était Pearson-François qui était un des meilleurs professeurs de France à l'époque et elle jouait le feu, quoi, comme on peut dire vulgurement. Et puis, dès que sa partenaire, son adversaire est rentrée, son niveau de jeûne a baissé de 90%. Oui. Alors, le stress, la peur, la crainte. Et ça, ça m'a fait une douleur incroyable douleur parce que je l'accompagnais. Moi aussi, j'étais comme tout parent. J'avais tendance aussi à me projeter. Je me voyais déjà l'accompagner à Roland-Garros de partout puisqu'elle était douée. Elle avait un physique fantastique. À l'époque, on disait bon physique, bon mental. et j'avais la preuve contraire devant mes yeux et j'avais aucun moyen de l'aider. De l'aider. Parce qu'elle avait un bon physique, un bon entraînement apparemment, une bonne hygiène de vie. Et le match qu'elle devait gagner, qu'elle pouvait gagner de la tête et des épaules, elle ne pouvait pas le gagner. Impossible. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que je me désespérais et puis un jour pour mon anniversaire, un ami, André Brusson, voulant me faire plaisir, c'était un habitué d'Emmaüs, il allait souvent acheter des livres à Emmaüs, il tombe sur un bouquin d'Occasio, Tennis et Psychisme, de Timothée Galoué et il me l'offre. Et quand j'ai cet ouvrage à la main, traduit par Alain Cassagne, que je suis allé remercier à Paris, Alain Cassagne, je suis resté stupéfait quand j'ai commencé à l'appliquer, ce bouquin, dans ses concepts. Moi qui étais un émotif, je n'osais même pas jouer devant mes enfants tellement je me faisais remonter des 5-0 et tout. Et là, je commence à travailler là-dessus, je suis stupéfait du résultat et je me dis, je consacrerai ma vie pour en faire une méthode. Il faut en faire une méthode accessible à tous. Parce que c'était simplement un ouvrage mais pour le communiquer, c'était très difficile. Mais moi, j'aime bien expérimenter ce que je lis. Donc, j'étais plus, on va dire, ça a été plus facile pour moi que pour certains lecteurs. Moi, je l'ai appliqué pendant 10 ans, je travaillais dessus. pendant 10 ans. C'est Violaine Vanoyek dans Kiosque, l'actualité littéraire de la semaine avec Clara qui est à la technique et mon invité aujourd'hui, sauveur Cuomo, qui est en train de nous expliquer comment sa passion pour le tennis est née, comment sa fille est rentrée dans les 10 premières françaises et puis après, ces rencontres avec des ouvrages mais aussi avec des hommes qui ont fait qu'il y a tout un travail sur le mental qui s'est mis en place. Qu'est-ce qu'elle est devenue votre fille après ? Est-ce qu'elle a poursuivi le tennis ? Est-ce que vous avez su l'accompagner mentalement ? Alors, à mon avis, c'était trop tard parce que je n'avais pas à l'époque de méthode et elle allait rentrer donc faire ses études et elle a suivi des études supérieures, physique, chimie, Paris, etc. Et donc, elle n'avait plus tellement le temps de se consacrer au tennis mais elle a utilisé quand même le côté sophrologique, on va dire, la capacité de concentration, de gestion du stress pour ses concours et examen. Donc, ça lui a servi pour rentrer à physique, chimie, Paris. Ça lui a servi aussi pour passer l'agrégation en candidalium puisqu'elle est agrégée maintenant de physique, chimie à Aix-en-Provence. Elle enseigne à l'université. Elle enseigne à l'université d'Aix-en-Provence. Par contre, la mémoire du tennis ayant été si négative, elle a du mal à jouer au tennis. Même en loisir. Même 20 ans après. Même en loisir et pour son plaisir, on va dire. Même en loisir et pour son plaisir. Dès qu'elle fait une compétition, elle ne pourra pas. À moins qu'on travaille ensemble. Oui, je comprends. Mais elle ne peut pas. Parce que la mémoire du tennis, c'est comme la mémoire de l'échec dans la vie. Ça vous poursuit toute une vie. Si on ne sait pas travailler sur soi-même, il y a des moyens. Puisque j'y ai travaillé, maintenant je sais qu'on peut faire évoluer sa propre mémoire émotionnelle de la compétition, de certaines actions dans la vie. Mais ça demande un petit peu de connaissance quand même. Et donc finalement, quand elle revenait au tennis, c'était plus une douleur ou c'était plutôt négatif ? Ça ne lui apportait pas. Sa mémoire revenait, le bras se bloquait. D'ailleurs, oui, j'en ai eu quelques-uns. Il y a même des joueurs qui sont venus d'académies bien connues en France. Des deuxièmes séries qui ne passaient pas la balle du filet. Ils n'arrivaient pas à faire passer la balle du filet. Tellement ils étaient coincés par cette mémoire. La mémoire émotionnelle vous contracte toute la musculature. Et inversement, quand vous remportez des victoires et des victoires et des victoires, normalement, ça vous fait avancer. Inversement, si vous travaillez dans la confiance, etc. Mais pour passer, si vous préférez, d'un état à l'autre, pour passer d'un état où la mémoire émotionnelle est négative à un état où elle est positive, il y a du travail. C'est très compliqué. Donc c'est là que l'accompagnateur mental a tout ça. C'est son domaine. C'est lui qui va réussir à faire ça. Alors vous, vous avez continué à jouer. Tout à fait. Depuis vos découvertes, vous avez continué à jouer. Et aujourd'hui, même, vous êtes inscrit dans des tournois senior. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez justement de l'activité de ce sport chez... Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de seniors qui font du tennis. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Est-ce que vous pensez que c'est bon ? Alors, à la fois physiquement, mentalement ? Écoutez, je m'y suis remis depuis peu. J'avoue que je suis resté une dizaine d'années sans faire vraiment de compétition. J'avais toujours ma licence à la fédération, mais je ne jouais plus. Mais là, j'ai découvert en Avignon, et notamment, j'en profite pour remercier le président du tennis club d'Avignon, parce qu'il a fait... Qui s'appelle ? On va rappeler son nom. je sais, tu m'as rappelé... Alors, c'est le tennis club d'Avignon. Il y a plusieurs clubs de tennis à Avignon. Oui, c'est celui de Villeneuve-les-Avignons. Voilà, Villeneuve-les-Avignons, oui. Alors là, c'est passé vraiment... Moi, j'ai repris la compétition, j'ai été enchanté et de l'ambiance et de tous ces seniors plus, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est depuis le 60, 65, 70, 75, même 80 qui jouent à SEM. Est-ce qu'on peut dire votre âge ou pas ? Oui, 75 ans. Voilà, 75 ans, en pleine forme, je vous le dis tout de suite. Voilà. Eh bien, oui, cette ambiance m'a plu parce qu'on ne se prend plus au sérieux. Enfin, enfin, on ne se prend plus au sérieux. On est capable de se marrer sur le cours et tout en allant au bout, au bout de ce qu'on peut réaliser sur le plan ténistique, il y a cette ambiance de bonne humeur, de respect de l'autre qui m'ont étonné. Et donc, je vais continuer parce que je me suis inscrit là au tournoi de Toulouse pour le lieu en décembre. Quand je vais dans les clubs et que je vois donc justement les seniors plus, comme on dit, qui jouent souvent en double. Et c'est vrai que vraiment, ils s'éclatent, ils rigolent. Et puis après, ils font un bon gueuleton. Enfin, c'est vraiment la joie. Alors que les plus jeunes ont l'air vraiment de trimer. On ne sait pas si c'est du travail, si c'est du plaisir. Bon, on reviendra sur ces entraînements de toute façon. La création de ces centres d'entraînement qui, moi personnellement, me font un petit peu sourire parce qu'avant, quand j'entendais entraînement, avant, c'était des champions qui s'entraînaient. Aujourd'hui, tout le monde s'entraîne. C'est la folie de l'entraînement. On a 5 ans, on a 6 ans, on va déjà à l'entraînement. On va en parler. Je voulais simplement, parce que c'est une émission là où on fait connaissance et on parlera plus longuement lors des prochaines émissions. Eh bien, je voulais simplement rappeler alors à la fois votre académie, on va développer donc Global Formation Concept. et, oui ? Oui, ça c'est l'organisme de formation que j'ai créé pour diffuser mes ouvrages et pour faire de la formation aux enseignants. Alors, on va en parler longuement. Et l'académie s'appelle, autrement, c'est Sophrothénisme. Oui, alors, on va, alors, donc Global Formation Concept, comme son nom l'indique, donc, formation. Et on parlera donc des formations dynamiques mentales de compétition. Ça, on va en parler en détail donc dans nos prochaines émissions. Si on veut avoir des renseignements sur ce Global Formation ou bien si on veut recevoir toutes les informations sur les manifestations, les cours, etc. Il y a, j'imagine, un mail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le redire à l'antenne, s'il vous plaît ? Oui, c'est cybertennis, tout d'entrée, arrobase, gmail.com Donc, cybertennis, s-y-b-e-r-t-e-deux-n-i-s Oui. at gmail.com gmail.com Voilà. Alors, donc, si vous voulez avoir des renseignements là-dessus, si vous voulez également avoir des renseignements sur les conférences que donne Sauveur et autres d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément le seul à les donner, il y a également l'académie Tennis et Mental Académie. Alors, sur l'académie, j'imagine que c'est le même mail. Oui. cybertennis à gmail.com Je rappelle donc le numéro de téléphone peut-être, on va rappeler le numéro de téléphone, est-ce que vous pouvez le donner aussi ? C'est le 06-03-39-22-90. Voilà. Et donc, c'est sur la route de Marseille à Luine. Ça fait déjà rêver, il fait encore bon là-bas à cette période de l'année. Je vous rappelle donc les deux livres dont nous avions précédemment parlé, mais là, on va davantage les éplucher. C'est la méthode cybertennis, donc de Sauveur Cuomo, et le tennis, un yoga de la vie par la méthode cybertennis que je vous conseille, mais alors, plus que vivement, si vous faites du tennis et même si vous faites n'importe quel sport ou si le sport vous intéresse parce que pour le développement personnel, c'est extrêmement bien et on va comprendre pourquoi en vous entendant développer cela. Donc, je vous rappelle nos prochaines émissions le dimanche de 15h à 16h. Merci Sauveur Cuomo d'avoir été notre invité pour cette première émission et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous.